Salut à tous et bien sûr MagicArena.fr Enfin FR La chaîne parfaite pour voir plein de vidéos sur Magic Arena En français Exact Ok on vient d'arriver à la MagicCon Barcelone Va la première impression Et bah écoute c'est plutôt stylé Nous on est arrivé un jour avant On est le jeudi un jour avant le Pro Tour On est arrivé en avance grâce à notre petit badge Exhibitor Alors on a le badge créateur pour le week-end Mais on a un petit badge qui nous permet d'avoir un accès anticipé Et on va pouvoir vous filmer les coulisses Un peu VIP Mais surtout parce qu'on doit aller monter notre PC Pour pouvoir streamer directement chez Ultimate Guard Là ils viennent de recevoir le matos Donc on va vous présenter le stand On va tout monter ça Et vous partager les coulisses L'antichambre du cast Et puis après on vous Evidemment on prendra un vlog du week-end complet Exact Et là on est sur un endroit hyper stylé Il y a une espèce de petit ponton Qui survole l'entièreté de la Magic Con Et on va vous faire des petits plans pour vous montrer Justement en essayant d'éviter les contre-jour Les dingueries Qui sont en train de se préparer Justement la veille du début de la Magic Con Petite vue aérienne du coup Pour l'instant ces bancs sont vides Mais là on voit la commande zone en jaune Les play area Donc pour tous ceux qui veulent Drafter du Lord of the Rings Se rosser dans différents formats etc La zone tout au fond de retour Qu'on ira vous filmer évidemment un petit peu plus tard Pour suivre les joueurs français Le stand Ultimate Guard Que vous voyez en tout petit ici Vous le verrez de très très près tout à l'heure Ils sont en train de setup nos PC Il va falloir qu'on aille faire deux trois branchements Exactement Il va falloir qu'on se mette au boulot C'est incroyable de voir ce genre de salle là Vide C'est un truc auquel on n'a pas accès d'habitude Et oui Et du fait que là on soit sur place Sur le stand Ultimate Guard On a accès à des images qui sont vraiment exclusives Et vous allez voir ici Il y a un peu plus d'ambiance de ce côté Là on est plus sur le côté Création de contenu Les artistes Les signatures Les boutiques On a carrément une scène Avec des animations Un Game Night qui sera joué en live La MagicCon franchement ça rigole pas du tout C'est exceptionnel Alors là vous les voyez en tout tout petit Mais on a notamment Jimmy Wong et Gavin Verrey Qui sont en train de se préparer en fait Pour le show du lendemain Donc là vous êtes vraiment dans les coulisses C'est exceptionnel Peut-être d'autres créateurs de contenu Que vous reconnaissez aussi Je ne les reconnais pas personnellement de loin On a un petit stand Qu'on n'est pas allé voir de près Pour l'instant Mais en mode Seigneur des Anneaux On rentre littéralement dans la comté Il y a l'anniversaire de Bilbon en fait Qui se prépare Il y a des chaises de Seigneur des Anneaux On ira évidemment vous montrer ça de plus près Mais là voilà On a une petite vue aérienne exceptionnelle On a Art of Magic tout au fond Avec tous les booths du coup Des artistes Qu'on va pouvoir aller rencontrer Peut-être papoter un petit peu Val m'a dit qu'il allait faire Toutes les interviews des artistes en anglais Bien sûr En tout cas c'est ce que j'ai compris C'est tout à fait prévu J'ai pris deux mois de cours Juste pour cette séquence là Voilà Qu'est-ce qu'on a ? On a évidemment les petites boutiques Qui sont par-ci par-là On a deux panels aussi Un avec Elspeth C'est ça ? Oui ça a l'air d'être Elspeth C'est Elspeth Oui que je ne dise pas de bêtises On se posait devant Enfin posait dessous du coup Puisqu'elle est quand même A 2-3 mètres du sol Et de l'autre côté On a le fameux Il est là depuis le début L'Aquilon En tout cas Un bout de l'Aquilon Pareil On va aller prendre la photo souvenir devant Il n'est pas en forme Pas en forme non Il a pris un petit coup dans le beignet Mais bon Voilà du coup c'était un petit tour Vu du dessus Ensuite on va passer Dans les différents stands Là à cette heure-ci Nous on va aller préparer Le stand Ultimate Guard Du coup Parce qu'on va caster Directement le Pro Tour Tout le week-end En direct Donc vous l'avez peut-être déjà vu Au moment où on sort ce vlog Si vous ne l'avez pas vu Il y a les redifs dispo Sur la chaîne TV N'hésitez pas C'est dans la description Ça fait plaisir Je sais Je peux vous dire d'avance Que ça a été exceptionnel Le cast Voilà Donc n'hésitez pas à aller voir Oh Tokyo MTG Tu crois qu'ils viennent d'où ? Oh bah ça c'est de Roubaix ça Je reconnais On a le Magic Cone Official Show Store Juste ici Pas mal hein ? Tu n'as pas l'impression Que tu ne devrais pas être là Mais que tu y es Alors oui Là c'est ce que vous voyez En haut du pont Visiblement il va y avoir Pas mal d'animation De la création de contenu Moi quand je suis arrivé J'ai demandé C'est là qu'on cast Ils ont dit non Et j'ai dit Putain c'est dommage Rip Et là c'est la deuxième partie De la salle Qui est vraiment réservée au jeu Avec les tables Pour les différents side events Le protours tout au fond Et la commande zone Qui est juste devant Et sinon on a les boutiques Et Ultimate Guard Et on va aller installer Notre PC je crois Ça fait quand même de l'espace Mine de rien Ouais c'est pas mal Franchement Tu as eu les cléquants Jeudi en 8 Jeudi en 8 Alors je leur ai dit Il faudra me débarrasser Toutes les tables et les chaises J'ai que deux fesses Donc ça sert à rien Autant de chaises Du coup c'est exactement ici Que notre desk va être posé Vous voyez là Ça s'active sur le stand Pour pouvoir tout monter On va participer à l'effort Et puis on vous reprend Après quand c'est monté Allez là on est dans On est dans l'effort On est en train de setup On a le petit PC Qui est prêt ici Là on a tout Tout à déballer Il y a tous les En fait on est 4 co-streamers Un co-streamer français Un co-streamer allemand Un co-streamer espagnol Et un co-streamer italien Donc forcément Il y a 4 bureaux à setup C'est le début d'une blague C'est le début d'une blague Ouais c'est le début d'une blague Ouais c'est le début d'une blague Il n'y a pas de fin Si ce n'est que Les co-streamers français Sont plus à l'heure Parce qu'on est là On avance Ouais bon voilà C'est top qualité On a bien avancé Je vais vous montrer un petit peu Où on en est pour l'instant Dans le montage Là on a PL Qui va maintenant Installer toutes les assets Pour le stream de demain Et là vous voyez Donc du coup On a les 4 Les 4 desks Qui sont en train de se monter Et le reste du stand Qui est évidemment Encore en travaux On vous montrera Quand tout est fini évidemment Comment ça va Val Ça va ça y est On arrive au bout du setup Ouais T'es bien beau avec ton casque T'as vu ça Après plus de 3 heures De setup intense PL On va enfin pouvoir Gagner notre hôtel Ça y est On a gagné le droit On va se reposer un instant Et après on rejoindra Eh bien nos 2 co-casteurs Du week-end Charles et Leland Et plus Fiafinité Et plus Fiafinité Pour aller manger 2-3 douceurs De la région Et tapas Comme on dit On verra Oh c'est écrit en elfique Incroyable Ouais Je peux te le décrypter Si tu veux Tu veux me décrypter l'elfique Ouais Il écrit Celui qui lis ça Est un con Probablement moi le premier Du coup Dès que PL a fini De se préparer On va rejoindre Guillaume Gauthier Leland Bandy Et la team relique Pour aller au restaurant Dans un petit resto Que Bandy a réservé Dans le centre-ville de Barcelone Je pense qu'on va se régaler En tout cas j'ai hâte Là on va partir de la Partir de l'hôtel Les rejoindre devant la convention Et je pense qu'on ira Au centre-ville ensemble Voilà On vous reprend tout à l'heure Où est-ce qu'on est PL ? Écoute on est devant Un petit bâtiment Qui n'est pas fini Donc je ne sais pas Si on peut le filmer Mais c'est sympa L'architecture en tout cas Moi je pense C'est la maison d'Elech Norn C'est un truc filérection A tous les coups C'est clair que c'est vraiment Un truc filérection Ah mais je reconnais ouais Mais c'est dans le trailer Là la pointe là Il fait un truc de malade C'est bien parce que Comme les gens ne comprennent pas Notre langue Ils pensent juste qu'on est Des gros touristes de merde C'est pas faux Oui on est clairement Des touristes de merde Sauf qu'on parle Très peu d'architecture On fait juste des références geek Donc c'est encore pire On est des geeks de merde Comment on dit Bol de beurre En espagnol Ça je pense qu'on devrait L'apprendre au moins Voilà des mots Bolto el bordo Non l'oiseau comment on dit L'oiseau 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 Alors Bandy nous a promis Les meilleurs croquetasses De Barcelone Mais il n'y avait plus de place Ah merde Tu me suis tropé de langue C'est pas la bonne langue C'est en soudanais Halt the bird C'est marrant parce que Je vous filme Et mon boîtier Il a marqué Enfant en basage Ah bah oui Ça va pas du tout être cuté Ça va vraiment être cru Ça c'est pas juste chiant Tu sais pour le derush Tout ce qui se passe là Non pas du tout Non mais c'est cool C'est un truc de fou d'être dans cette ville C'est quand même une belle ville Et l'événement de demain Il va être fou quoi Ouais Il va vraiment être incroyable Et puis vous Vous faites quand même un truc de malade quoi demain On fait un truc un peu cool quoi C'est la première fois en fait On se rend pas compte Parce que nous on caste depuis longtemps Depuis le premier invitationnel de Magic Arena Mais c'est la première fois de notre vie Qu'on fait un caste sur place Ouais Et forcément on a une Et je me demandais genre Est-ce que je vais avoir l'impression De faire comme à la maison Mais pas avec mon matos ou quoi Non Alors effectivement c'est pas le matos Mais j'ai l'impression de faire Une truc totalement différente Non tu sais pourquoi ? Parce que ça me donne une énergie Et une envie de faire Tu vois de se déplacer On va prendre le téléphone On va probablement filmer la salle et tout Je vous suis quand même depuis longtemps Et ce qui va se passer demain Bah franchement ça me rend trop heureux pour vous Merci beaucoup Et en même temps ça me Je suis J'ai aucune raison de l'être Mais je suis un peu fier Vous êtes vous tu vois Je me dis Waouh ça tue quoi Ah mais c'est la niche francophone Qui a le droit entre guillemets D'espérer toucher son rêve quoi C'est clair Écoute ça fait plaisir Nous aussi on est très contents Ouais ça va être On va pas se mytho La team relique Ils sont là Ils ont perdu Ils contemplent l'art On se retrouve ce matin Sur le stand de l'Ultimate Guard On est encore en train de finir Les derniers réglages PL est en train de regarder Un petit peu les différentes scènes Nos setup Si tout ce qu'on a prévu Va pouvoir être effectif évidemment On attend 11h Qui est le début du cast du Pro Tour Alors là il faut savoir que le Pro Tour Il est déjà lancé depuis 9h du matin Je pense qu'il record à l'avance Pour ensuite pouvoir choisir Ce qui nous passe comme gameplay Lors du stream principal Donc on va aller un petit peu filmer ça Pour l'instant la salle est totalement vide On attend que les gens rentrent Ça devrait commencer vers 10h Là il est actuellement 9h10 Mais je vais m'avancer Pour aller voir le Pro Tour Attention je reprends la caméra J'ai un Pokémon En approche Bonjour Monsieur Bandi Bonjour Vous revenez d'où ? Alors j'ai été un peu filmé l'enceinte du Pro Tour Mais tu veux bien jalouser ? Je veux bien jalouser Putain mec Tu sais ce que j'ai eu ? Non Magali Villeneuve m'a donné son numéro de téléphone Ah bah félicitations Non mais toi tu l'as ou pas ? Ah bah non Ouais bah moi je l'ai Je l'ai pas demandé Non mais ce que je te conseille C'est commence petit D'abord t'essaies d'avoir le Peut-être le numéro de téléphone de ton boucher Puis de ton boulanger Et tu grimpes comme ça les échelons du numéro de téléphone Jusqu'à avoir le numéro de quelqu'un d'aussi talentueux et incroyable Là on est sur le coin des créateurs de contenu En gros ce sont des tables qui sont dédiées et réservées A tous les contents de créateurs qui vont venir à la MagicCon Pour pouvoir rencontrer, jouer avec leurs abonnés Partager, échanger, signer des cartes, que sais-je Tout ce qui peut être intéressant à mettre en place Alors pour l'instant évidemment il n'y a personne Vu que la MagicCon n'est pas encore remplie Et par contre là, derrière cette barrière Dans cet endroit auquel je n'ai pas le droit de rentrer Vu que je ne suis pas qualifié au Pro Tour Et bien le plus gros tournoi Un des plus gros tournois de l'année Est en train de se jouer Là on voit ça s'active Et au fond on a la scène Où les tables filmées vont se jouer Il se trouve que j'ai pu rentrer Pour pouvoir filmer un petit peu Je vais vous montrer vite fait un petit peu ce qui se passe Je pense que les gens attendent que la première ronde se lance Et voilà, la première ronde du Pro Tour est en train de se jouer Les joueurs sont en train de drafter Et sur la gauche on a la scène principale Où le premier draft est enregistré Pour que l'on puisse nous le passer directement en caméra C'est vraiment une grosse installation C'est vraiment très cool de pouvoir voir l'envers du décor Ça y est, le Pro Tour est lancé On a PL qui est en train de caster le début du Pro Tour Avec Marcus qui est l'acolyte de Guillaume Gauthier sur ContreDraft Je vous invite à aller suivre ce contenu C'est vraiment très très sympa Si vous êtes fan de draft Que vous voulez de l'expertise Et évidemment des anecdotes N'hésitez pas à aller suivre ce contenu là Ils sont sur le stand Je vais vous montrer un petit peu le setup On a le co-stream français Donc du coup avec PL et Marcus On est en train de suivre la game de Nathan Steyer Ça tryhard, c'est sérieux Ici on a le retour du co-stream officiel Et puis le stand Ultimate Guard Encore une fois, mille merci à eux De nous avoir permis de réaliser un peu ce rêve De pouvoir caster sur place C'est tellement exceptionnel On est tellement hypé Il y a tellement d'émotions pour nous de pouvoir faire ça C'est quelque chose d'assez unique, merveilleux Et je pense qu'on va vraiment passer un week-end d'exception Allez, je vous emmène un petit peu avec moi dans la convention Il se trouve que comme là, moi je ne suis pas au cast J'ai un peu de temps libre Au moins une bonne heure et demie Le temps qui est à la fois le draft de Nathan Steyer Puis la première ronde Donc je vais en profiter pour vous emmener avec moi Ici on est devant les stands de vente de cartes Évidemment, le stand Ultimate Guard On arrive sur le stand français Les poteaux de chez Relique Il y a de jolies choses lors de cette convention On est aussi là pour l'amour des cartes Et l'amour de la collection Pareil, plein de boutiques Je vous emmène avec moi dans les allées C'est assez grand Il y a énormément de boutiques Toutes diverses et variées On arrive sur la boutique Le stand central, la boutique barcelonaise Évidemment, les produits Ultimate Guard qui sont mis en avant Et là on arrive dans la partie convention Ce qu'on vous a filmé hier Qui était totalement vide L'anniversaire de Bilbon C'est très sympa Pour se poser le midi Manger Taper le carton Faire une petite game pour la détente Alors nous, on n'aura pas l'occasion de faire ça Malheureusement lors de cette convention-là On va rester vraiment derrière la caméra Tout du long Pour pouvoir à la fois caster, vlogger Et donc du coup vous présenter un maximum de contenu Mais pour les gens qui viennent Juste passer un moment Jouer à Magic Découvrir Vivre l'ambiance d'une MagicCon C'est quand même vraiment quelque chose d'exceptionnel Là-bas on a la scène Scène dédiée à la création de contenu Avec un Game Night en live Notamment Voilà, très très sympa Ici on continue Les stands Les stands de cartes Et on a vraiment pour tous les goûts Et puis là on arrive sur le corner des illustrateurs Là évidemment Maintenant il y a l'accueil, il y a du monde On voit que le stand qui est le plus demandé C'est celui de Magali Evidemment Magali Villeneuve Toujours aussi demandé En même temps ces artworks sont tellement Tellement beau Voilà très joli Et puis là après Tous les autres stands des illustrateurs Avec la boutique officielle En fond là-bas Voilà vous avez une belle idée D'à quoi ressemble toute la partie droite De la MagicCon De l'autre côté C'est toutes les tables qui sont réservées Au gros tournoi open Avec 75 000 dollars de gains Tous les side events La commande zone Et l'espace dédié au protours Donc voilà c'est vraiment scindé En deux parties bien définies Le côté convention Et le côté tournoi On a Charles qui est un élève Excessivement sérieux Et qui regarde du coup le coverage Pour pouvoir préparer sa première ronde de cast Savoir ce qui a été drafté Pour pouvoir commenter au mieux Et là-bas On a l'ami bandit Et ça fait un peu de multi ici Et rebonjour le vlog On vous reprend Là il est 17h30 Ça fait à peu près 6h30 Qu'on est en train de caster Le protours Barcelone Je vous montre là pour l'instant C'est PL et Charles Qui sont sur du coup La sixième ronde de Modern Vous savez que le protours Est composé de 8 rondes Le jour 1 Et 8 rondes le jour 2 Avant le top 8 Donc voilà moi En attendant je vais en profiter Vu que c'est pas mon tour de cast Pour faire un petit tour Je vous ai emmené ce matin Mais la convention était un peu moins chargée Là il y a un peu plus de monde On va aller filmer là-bas La game de Game Night en live Là on est sur une game De Game Night live Vous voyez à l'écran géant La scène Et tous les gens qui sont spectateurs Qui regardent On pense rarement à regarder Un peu l'envers du décor Mais là voilà c'est la régie La régie pour la La partie de Game Night en live Il y a du matos Là on s'approche des zones de tournois On a des zones de tournois à droite On a des zones de tournois à gauche Il y a beaucoup de tables Beaucoup de side events Beaucoup d'open Avec de très 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 bolo C'est-à-dire que la MagicCon Ce n'est pas que le pro tour C'est aussi un événement communautaire Avec plein de stands Des boutiques Des illustrateurs Des choses à faire sur place Mais c'est aussi au-delà de ça Un événement pour jouer Juste jouer Alors faire beaucoup de side events Dans tous les formats Que Magic propose Que ce soit du scellé Du draft Voilà il y a pas mal de choses Ici on a le desk Les deux présentateurs Commentateurs C'est eux qui font le coverage Officiel Ce que nous on fait A notre modeste échelle Pour la France En français Et bien eux le font Pour la scène internationale Alors l'avantage des MagicCon Aussi c'est que Quand vous participez A des tournois Et il y en a plein Toute la journée Tout le temps Dans tous les formats Et bien vous récupérez des ticks Et ces ticks sont échangeables Contre des lots Des lots que l'on retrouve Au prize wall Au prize wall c'est ça Et où vous pouvez échanger Tous les ticks Que vous avez glané Dans votre journée Voir dans votre week-end Vous pouvez tous les cumuler Et bien pour récupérer Des goodies Des boîtes de booster Des cartes à l'unité Des tapis Il y a vraiment Beaucoup beaucoup de choses A récupérer lors des prize wall Mais pour ça Il faut faire ou Beaucoup d'événements Ou alors surtout Beaucoup gagner C'est la fin du premier jour Du Proton Barcelone On est extrêmement content D'avoir pu participer A ce cast là C'est pour l'instant Que le premier jour Mais Le débit des dingueries On reprend demain matin A partir de 11h Extrêmement excité Mais en même temps On est extrêmement fatigué Les games se sont enchaînés A une vitesse folle Du coup on n'a même pas eu le temps De faire tout ce qu'on avait envie de faire Mais on a pu faire la petite deck On a pu ouvrir des petits boosters On a pu tester des trucs Franchement c'était hyper cool J'ai un peu cette frustration du coup Les games s'enchaînent tellement bien La prod est tellement bonne Du coup nous on n'a pas le temps De mettre en place Les petits insights Entre guillemets Qu'on a prévu Sur place Et en même temps Ça vient du fait Que le cast de base Est excessivant bon Problème de riche On ne va pas se plaindre De la qualité du cast Mais c'est vrai Qu'on avait prévu Deux trois petits trucs Qu'on ne peut pas encore Trouver pour cet up On va essayer de les faire ce week-end C'est dimanche On a un peu plus de temps On va voir En tout cas on est rincé Mais on a passé une journée merveilleuse Ah ouais extraordinaire Tu le disais tout à l'heure C'est peut-être Le top de tes pro tours Facilement c'est Mon cast préféré de loin Alors qu'on n'a même pas encore fini Les deux autres jours Il y a tellement cette sensation De Tu es en train de caster des games Mais les joueurs en fait C'est palpable Ils sont à côté de toi Tu les vois passer Tu les vois passer Les pros ils viennent Directement sur notre stream Pour discuter Franchement si vous regardez Ce vlog là Et que vous n'avez pas vu le pro tour Regardez le pro tour Il est disponible En rediffusion Gratuitement Donc vraiment Il y a moyen de De passer un bon moment Je pense Pendant qu'on cast Il y a des champions de pro tour Légendaires Qui viennent acheter des sleeves derrière Ouais c'est la base C'est fou Normal Famille Ultimate Guard De toute façon Le meilleur Au meilleur endroit The place to be Merci D'ailleurs on place un big up Dès qu'on peut Ultimate Guard Et nous avoir permis Pardon de faire ça Je ne sais plus parler Et merci à Bandit Qui tient la caméra Pour cet insert Donc merci beaucoup Abonnez-vous à sa chaîne Soul Ring Enfin sa chaîne Bandit Où il fait Soul Ring Et ça fait très plaisir Voilà Oh le petit câlin C'est le deuxième jour De la MagicCon Barcelone Le premier jour On a passé toute la journée À caster Là aujourd'hui On a essayé d'arriver Un peu plus tôt Et de prendre le temps D'aller saluer Notamment les artistes Comme Magali Winlove On est arrivé quand même Un peu en retard Visiblement Victime de son succès Il y a quand même Énormément de gens Mais on va jouer Un peu des épaules Pour aller filmer Un petit peu le stand Sous-titres par Jérémy Diaz Qu'est-ce que tu fous Voilà C'est la fin du jour 2 Du Proutour Barcelone Le top 8 a été annoncé On a 3 Dectrons Et 3 Décrinos En top 8 C'était vraiment Une super journée Un super jour 2 Là on va partir manger Et rejoindre Elijah Wood Sur la plage J'ai eu là Il a pris une cravate extra Pour la mettre au bout de la tête Et il est chaud Ah bah toujours Habitué des castes Normal Du coup PL Est-ce qu'on va pas se manger Un bon KFC avant tout ça Moi je vais manger un bon KFC Je vais aller manger aussi Un bon KFC On part à l'hôtel Et puis on vous reprend plus tard C'est le 3ème jour Du Proutour Barcelone On est en train de caster le top 8 Aujourd'hui avec PL On a passé une excellente soirée Hier soir pardon Pour le DJ set d'Eli Jaoud Je vous ai pris quelques photos Ou quelques plans caméra Pour que vous puissiez voir Un petit peu l'ambiance Mais évidemment on a pas filmé la soirée On est fatigué On a la voix cassée Mais on est là On est présent pour le top 8 Un top 8 d'exception Vraiment très très cool Et en plus Ce qui est vraiment très très sympathique Aujourd'hui C'est qu'on accueille La plupart des acteurs de la communauté La plupart des joueurs pros Les joueurs français Viennent caster avec nous Participer au live Venir échanger avec vous Et ça c'est vraiment Vraiment excellent On va regarder Là on a Gabriel Nassif Qui nous a fait le plaisir De nous rejoindre Et de caster la game De Simon Nielsen Contre Stefano Vinci Ici on a Gabriel Nassif Et PL Qui sont en train de caster Pour le costream français On va aller voir Le stand de Relic Léo m'a parlé d'une carte Assez incroyable Avec une jolie petite histoire Salut les gars Salut Moi c'est Lucas du coup De Relic Aujourd'hui j'aimerais vous présenter Une carte assez cool C'est une Stasis De Fay Jones Fay Jones Il faut savoir que c'est la tante De Richard Garfield Qui a créé le jeu Elle est artiste Avant d'être créatrice De cartes Richard Garfield Lui avait demandé De lui faire une carte En 94 Donc Elle est venue avec Cette carte Du coup Assez iconique Elle a donné du coup A son neveu C'est la seule carte Que Fay Jones C'est la seule carte Que Fay Jones A fait Pour Magic The Gathering Il faut savoir que Fay Jones Continue l'art Et son art Est très coté Sur le marché de l'art Et au début Du coup Elle faisait des events Et elle faisait Des signatures Du coup De cartes Elle en a fait très peu Parce que Elle a considéré Que Magic Prenait trop de place Dans sa vie A un moment donné Et elle a arrêté De faire des signatures Sur tous les events Voilà Autre chose De cool Sur cette carte C'est que Je ne sais pas si vous savez Mais les artistes Quand ils créaient Leur carte Wizard of the Coast Leur renvoie des modèles Où en fait Ils peuvent faire Des dessins au dos Du coup Le bac est blanc Et ça s'appelle Une artist proof Et du coup Ça là Elle combine un peu Les deux Elle a une signature Du coup Qui est très très rare Et c'est une artist proof Donc voilà C'est une super carte Une belle artist proof On en voit pas Elle a voyagé Elle a traversé l'Atlantique Elle a traversé l'Atlantique Et alors Le gars du coup Était des Etats-Unis Je pense que c'est la première fois Qu'il faisait un envoi Du coup J'étais très très stressé De ne pas l'avoir Tout simplement Et il me l'a envoyé Avec une enveloppe Il n'a rien Il n'a rien protégé du tout Tu l'as reçu comme ça Dans une enveloppe ? Je lui ai dit Bon ben ok C'est bon Je t'ai envoyé l'adresse Pour le paiement Et il m'a dit Oh ben je te l'ai déjà envoyé Alors que je ne lui avais pas payé encore Du coup je l'ai payé après J'ai stressé Et en fait Elle est arrivée En une semaine Alors que j'avais déjà acheté D'autres cartes aux Etats-Unis J'avais payé 50 balles de frais de port Et elle s'était bloquée Aux douanes à Paris Pendant un mois et demi J'étais très content Celle-là elle est passée Comme une lettre à la poste Ah ouais ouais Ben là pour le coup Oui Putain elle est trop bien Et c'est donc du coup Excessivement rare C'est la tente de Richard Garfield Elle a fait qu'une seule carte Pour Maggi Oui oui C'est une version artist-proof Il n'y a pas dû en avoir Énormément à l'époque Non 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 Et en plus elle est signée Clairement pas On estime peut-être Une dizaine Une douzaine dans le monde Et il y en a une version Qui est encore Qui est de revised Et là on est encore Sur quelque chose D'encore plus rare Mais ouais ouais C'est très propre Elle est dans un état parfait En plus Oui oui L'état est vraiment nickel Je suis très soulagé De l'avoir reçu Au moment où je l'ai reçu Ouais bah elle est magnifique Écoute merci beaucoup Pour la petite histoire Merci à toi J'avais vraiment envie De partager ça Avec la communauté Je pense que c'est une belle carte Très jolie carte Merci beaucoup A plus c'est toi Ciao Toujours en direct Du top 8 du Pro Tour Barcelone Sur l'espace Ultimate Guard Il y a de plus en plus De gens évidemment Mais surtout Sur le stream français Nous avons Marc Rosewater De la team Wizard of the Coast Exceptionnel Allez PL Dis lui Félicitations Alors sur cette MagicCon Evidemment je pouvais pas partir Sans prendre un petit souvenir Et j'ai trouvé un artiste Que j'apprécie énormément Qui s'appelle Misha Hugen Voilà je vous mets Ça si jamais ça vous intéresse Il y a même son numéro De téléphone perso Si vous voulez l'appeler Pourquoi pas ? Et il a fait en fait une carte Qui s'appelle Stitch in Time Dans le Secret Lair Avec le deck pile ou face Et je lui ai demandé Si je pouvais prendre Les artistes proof Donc une de chaque côté Et qu'il me fasse un dessin Unis au dos Je te laisse mon travel Alors ce que ça donne Alors je vous spoil C'est magnifique Là on a le Stitch in Time Du coup les deux Qui sont artistes proof Foil Donc ce sont des cartes Qui ont un dos vierge Qui est normalement Et blanc Mais en foil Le dos n'est pas blanc Il est du coup Gris foil Donc ça donne ça Il me les a signé Numéroté 8 sur 50 Et quand on les met côte à côte Ça fait un petit dessin Pour le dessin Je lui ai dit Fais ce que tu veux Et il aime beaucoup Les plantes etc Du coup il m'a fait Un petit paysage comme ça C'est adorable de sa part Et voilà Et d'ailleurs Je lui ai dit Mais t'as fait qu'une carte Pour l'instant Magic Et il m'a dit Pour l'instant De sortie Il n'y en a qu'une Ok Ça veut dire qu'il y a des nouvelles Ça veut dire qu'il y en a d'autres Et bien écoute Franchement c'est magnifique Les artistes proof Comme ça Où il dessine sur du foil Derrière l'illustration Vraiment exceptionnel Je suis très très fan Et franchement Les artistes proof Ça pourrait être le genre de truc Que je me mettrai à collectionner Ça peut commencer J'ai fait un petit tour Il y en a peut-être une autre Qui va partir aussi Ça peut me mettre à mal Attention attention On sait jamais On est en plein milieu De la Magic Con Et là je peux vous dire Que c'est vachement plus rempli Que le vendredi Je vous laisse regarder Ça c'est la commande zone Au fond là-bas Vous avez tous les tournois Ici vous avez les boutiques Et les boutiques Il y en a quelques-unes Là-bas on a l'anniversaire De Frodo Non Frodo de Bilbon Il a dû passer depuis Oui Je pense que sur l'anniversaire C'était samedi tu vois Là on est le dimanche C'est un bonjour d'anniversaire Le samedi ouais Le pro tour vient de se finir Donc forcément La main stage C'est vidé Il y a énormément de monde Les tables de sade Qui se vident On est en fin d'événement Par contre tu vois Je suis un peu déçu De ne pas avoir été plus A l'anniversaire de Bilbon Oui ça a l'air cool On est sur le toit du monde C'est faux Sur le toit du pro tour Au tour Barcelone Vous voyez Il y a la commande zone en bas Tout l'espace gauche De la convention Était dédié du coup Eh bien au pro tour À la zone de jeu À la commande zone Au side event À quelques boutiques C'était vraiment rempli Là on est en fin d'événement Le pro tour est fini Les gens commencent à rentrer Et toute la partie droite Et on va vous montrer ça Était dédié à Bah la convention MagicCon en fait Regardez juste là-bas là 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 C'est le petit stone Ultimate Guard C'est là où on a casté Pendant tout le week-end C'est là où Eh bien c'est un concentré De gigaboss en fait Tous les gens qui bossent Pour Ultimate Guard La folie furieuse Évidemment des gens adorables Qui ont pris soin de nous Qui nous ont offert des opportunités Une opportunité Qu'on n'oubliera jamais Et qui sait Peut-être d'autres opportunités À l'avenir Gros big up Je vous montre le côté droit De la convention Qui est beaucoup plus Moins tourné sur la carte Mais plus sur le gas ring La communauté L'envers du décor Le lore Les artistes Très très sympa Et les artistes évidemment Vraiment il y avait une zone Dédé aux artistes Il y a Je ne sais pas je dirais Un cinquième de la conv environ Comme un espace dédié aux artistes Et c'est super cool pour eux Et pour tous les gens Qui veulent les voir Si jamais il y a trop Qu'un artiste Tu vas en voir un autre Il y avait plein d'articles En vente sur chaque stand Donc c'était vraiment dingue Comme d'ailleurs Je ne sais pas Où j'en suis dans le vlog Vous l'avez peut-être vu Ou vous le verrez Mais une petite dinguerie Que j'ai acheté à un artiste Que j'aime beaucoup Donc ça ça fait plaisir Et puis juste Ils ont fait un énorme décor Pour l'anniversaire de Bilbon Pour jouer aux cartes On s'est demandé Qu'est-ce qu'il y allait avoir Comme animation Juste tu viens de te poser Et tu joues quoi Exactement Alors peut-être sur le podium Qu'on a filmé avec l'anneau De près Il y avait une animation Dans le week-end Mais sinon moi j'ai vu Juste des gens jouer quoi Très stylé Et ça c'est la scène principale Et c'est elle qui est Littéralement responsable De l'arrivée de Sauron Pendant le live du Protoir Le moment Le moment où le micro S'est mis à saturer A grésiller Où il y avait un tremblement De terre sur le Protoir Et bien c'est lors De l'entrée Des participants Au Game Night Jouaient en live C'est vrai qu'à ce moment là C'était le samedi Vraiment Barcelone tremblait Et ça c'était super cool Cet endroit là Parce qu'en gros Toutes les chaises Que vous voyez Ainsi que les grands écrans Et la scène Et bien pour la fin du Protoir Le top 8 Et notamment pendant la finale Et bien la finale Était littéralement diffusée Sur les deux écrans Toutes les chaises étaient prises Tout le monde soutenait Et bien les différents participants Et vraiment cette ambiance On est au stade de foot Et c'était vraiment Vraiment très sympa Pour conclure du coup Cette Magic On On s'est full régalé Et je sais pas toi Val Mais moi j'ai hâte De la prochaine Je ne sais pas quand ce sera Mais c'est vraiment Un show qui était exceptionnel Que ce soit Pour les animations Alors les tournois On nous a raconté Que c'était vachement bien On n'a pas pu en faire évidemment On avait un petit truc à faire Le petit cast Du coup Tu Protoir Le format du Protoir Est incroyable L'événement est incroyable Pour ceux qui ont la ref Filme mes pieds Je me suis baladé Avec grand plaisir Quand j'avais une petite pause Aller voir le corner des artistes Filmer par-ci par-là Les images que vous avez vues Du coup dans ce vlog C'était vraiment exceptionnel Merci encore une fois Wizard de nous avoir permis De caster le Protoir Et merci Ultimate Guard D'avoir organisé Pour qu'on puisse Caster le Protoir Sur place à Barcelone C'est fou On espère que ce ne sera pas La dernière expérience de ce jour Quelque chose me dit Que ce n'était pas la dernière Mais je ne sais pas Qu'on sera la prochaine On croise les doigts On croise les doigts Moi personnellement Magic On en Europe Je reviendrai Voir même Je pense que je ne pars pas On va juste rester là Au cas où J'ai un plan Il me reste quelques heures En présence d'Ultimate Guard C'est de leur demander Où ils vont Et de les suivre On va essayer Je ne sais pas où ils vont Je rentre en Allemagne J'espère que ce vlog vous plaira On a essayé de faire Du mieux qu'on peut Pour vous proposer Un contenu vlog Quand bien même On castait le Protoir Personne ne fait ça Je ne sais pas pourquoi On fait ça Quand tu les jettes Tu passes 30 heures à caster Normalement tu ne fais pas ça en plus Mais j'espère qu'on aura Quand même réussi A vous proposer des images intéressantes Et c'était surtout Vous montrer l'envers du décor De ce qu'était Notre préparation au Protoir sur place Et vous montrer un petit peu A quoi ressemblait le MagicCon En espérant que vous veniez nombreux A la prochaine en Europe Exactement Bisous tout le monde On vous laisse Merci Pouce bleu quant à partage Abonnement Et surtout n'oubliez pas C'était la belle magique Sous-titrage ST' 501